bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler de boeing qui prévoit un contrat de production pour le drone ravitailleur aérien sans pilote le mq 25 stade ray d'ici la mi 2025 lors du salon aéronautique international de falborough qui a débuté le 25 le 22 juillet 2024 boeing a annoncé les préparatifs d'une phase importante de développement de son mq 25 stade ray c'est un drone ravitailleur aérien conçu pour l'us navy us n treuil rutenford le responsable du programme mq 25 chez boeing a déclaré que l'us n devrait lancer le premier appel d'offre rfp pour une production initiale à faible cadence l rip au cours du second semestre 2024 avec un contrat susceptible d'être attribué d'ici la mi 2025 conçu principalement pour étendre la portée de combat des avions embarqués tels que le fa 18 supérieur net ou le f35 c lighting 2 le mq 25 améliore la flexibilité opérationnelle et l'endurance le mq 25 stade ray est un drone de ravitaillement en vol développé par boeing pour l'us navy conçu principalement pour étendre le rayon d'action des avions embarqués sur les portes avions tels que le fa 18 supérieur net et le f35 c lighting 2 le mq 25 améliore la flexibilité l'endurance opérationnelle il s'agit du premier drone embarqué opérationnel de l'aéronavale américaine ce qui constitue une avancée significative le drone est équipé d'une avionique sophistiquée et d'un système de ravitaillement en vol capable de livrer environ 15 000 livres de carburant à 500 maïs nautiques du porte avions transformant fondamentalement le rôle et les capacités des escadres aériennes des porte avions actuellement si mq 25 sont en cours de production dans l'usine boeing de saint louis dans le missouri l'un d'entre eux est destiné aux essais statique tandis que les 50 sont des modèles de développement d'ingénierie et de fabrication emd les modèles emd sont essentiels car ils servent de véhicules d'essai aériens jetant les bases du lrip éventuels le premier vol d'un mq 25 emd est prévu pour décembre 2025 en outre boeing prévoit de relocaliser la production du mq 25 à l'aéroport m id america de saint louis de mascouta dans l'illinois d'ici la fin 2025 cette décision fait partie d'une stratégie plus large visant à faire passer le programme mq 25 du développement à la production à grande échelle dans le cadre d'un important d'effort de développement l'équipe de boeing se concentre également sur des améliorations logicielles financées en interne ce nouveau logiciel permettra à un fa 18 super ornette et à eux deux des hockey de l'us navy de contrôler à distance des mq 25 la principale fonction de cette capacité est de permettre aux avions nécessitant un ravitaillement de commander directement le stagray sur sa trajectoire de vol et les opérations de ravitaillement cette avancée logicielle est cruciale car une grande partie de celle ci a été créée pour répondre aux exigences spécifiques d'une nouvelle station de contrôle au sol et aux normes contractuelles de l'usn la nécessité d'un nouveau logiciel découle du fait que les prototypes qui ont volé pour la première fois en septembre 2019 fonctionne sous des cadres technologiques différents j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro 7,3 prais takie prochainement vous enz Merci.